... L'importance d'utiliser un processus pour arriver à un résultat, bien sûr le processus en question, c'est la modélisation symbolique. L'importance de notre exercice, de ce qu'on va vous proposer, c'est qu'on va faire de la modélisation. On ne va pas tenter d'atteindre nos objectifs ou de résoudre un problème, mais ça viendra en même temps. L'importance de ce qu'on fait, c'est d'aller à la modélisation. Depuis deux ou trois ans, je développe avec des gens de Saumur, où j'habite, des petits outils télagogiques à question ouverte. Donc on est dans bien l'émergente knowledge. On n'est pas obligatoirement dans le champ du métaphorique, parce que ça vise tout le public. Et en même temps, c'est de la question ouverte, donc il n'y a qu'un certain nombre de processus posés, obligatoires, mais qui servent à partir le raisonnement. Et le principe, c'est que même sur un système à question ouverte, donc qui est, semble-t-il, ouvert, donc qui va faire tout diverge, si on suit le processus, en fait, on va converger. Donc c'est un peu le principe, c'est que même avec des questions ouvertes, on va à un moment donné converger si on suit un processus. Donc obtenir un résultat. Quand je suis trop compliqué, je me l'évite. Parce que je suis parfois, le message ne passe pas. J'ai repris les couleurs qui ont été faites tout à l'heure, de la présentation précédente. En fait, le point de départ du processus, c'est toujours une situation avec un objet. Alors ici, l'objet, c'est la modélisation. Donc ce n'est pas qu'est-ce que je voudrais qu'il arrive, mais c'est qu'est-ce qui se passe. Donc c'est de définir, de trouver ce qui se passe. Je vais travailler. Donc ici, le champ du travail, c'est le champ de la métaphore. Et on va développer une métaphore. Et le but du travail qu'on va faire, on va faire vraiment un exercice, c'est de développer une métaphore complète. Donc c'est l'idée, cette métaphore, elle a un cœur. Et une fois que le cœur sera bien développé, on va chercher ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et comme la vie, ce sont des cycles, normalement, après ce qui se passe après, on doit pouvoir se retrouver à ce qui se passe avant. Dans le cycle, c'est-à-dire que si je dis c'est facile pour moi de me réveiller tous les matins, la modélisation de mon réveil matrimonial, elle va prendre le temps du réveil. Donc avant, j'étais endormi, après je suis réveillé, j'ai modélisé comment je me réveille en pleine forme. Mais ça, ça se reproduit tous les jours. Donc après, je vais avoir un cycle. Donc une métaphore qui décrit un modèle, elle est, comme on a dit, c'est le changement perpétuel, mais qui se répète. Alors c'est sûr qu'au bout du temps, au bout de dix ans, je ne me réveille pas aussi de la même façon, enfin de la même façon en pleine forme, qu'il y a les cinq années passées, donc là, ça bouge. Donc ici, on a une situation, on développe une métaphore complète. Donc l'exercice, ça consiste bien à passer du temps suffisant pour avoir tout le paysage, pour après pouvoir avoir ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Et ça boucle. Et après ça, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découvert sa métaphore. Donc la question, si on va faire un download, c'est qu'est-ce que je sais maintenant ? D'accord ? Et il y a un appétissage. Et puis, comme j'ai fait de la PNL, la question qui vient derrière, c'est qu'est-ce que vous voudriez qu'il arrive ? Il y a quelque chose du domaine du pont vers le futur. C'est-à-dire que si j'appris quelque chose et que je le mets dans ma... j'en fais rien, c'est un peu dommage. Donc comme on est en perpétuel changement, est-ce que j'ai envie de changer quelque chose ? C'est la dernière question. Ce qu'on veut nous faire vivre maintenant, c'est que dans la vie, tout le temps, on a des situations, on a des ressentis, il y a des têtes choses qui sont là, ce sont des choses qu'on veut ou des choses qu'on ne veut pas. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est d'en prendre une et de faire une image arrêtée dessus, comme pourrait nous permettre de le faire si bien les organisations techniques et de se poser des questions sur cette image arrêtée. Ça peut être la vitalité en entreprise ou ailleurs, puisque c'est le thème qu'on a actuellement. Et sur cette image arrêtée, soit vous avez tout de suite une métaphore qui émerge, soit vous avez, avec le processus, le moyen de faire émerger une métaphore, avec le processus, on y arrive de façon obligatoire. Et après, de pouvoir capter toute la dimension de cette métaphore, parce qu'une métaphore qui arrive, elle arrive dans sa simplicité, je dirais, et à force de l'étudier, de la questionner avec notre processus, on a énormément d'informations, des informations qu'on ne savait pas, des informations qui étaient presque là, des informations qui étaient très très loin dans notre inconscient, et avec tout ce paysage qui s'est enrichi, on a appris des choses. Et donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir le paysage le plus riche possible pour pouvoir apprendre le plus de choses possibles. Donc, on insiste sur la richesse du sujet. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a neuf étapes. Donc, j'ai fait sous fond d'ajout de cartes, ceux qui auront les fiches cartonnées pourront les découpler après. Vous aurez tous les fiches cartonnées. Oui, normalement, tout le monde a fait. Je vous rassure tout de suite. C'est génial. On a pensé que vous ferez un cadeau, ça a été très bien. On va le distribuer. Donc, la première étape, ce sera d'identifier un domaine dont je pense que c'est intéressant de continuer l'exercice d'avant. C'est un domaine où une situation professionnelle, paraprofessionnelle qui génère pour vous de la vitalité. On est dans le champ de la vitalité. Comment je suis et une fois que j'ai ce domaine-là, la question, c'est de faire émerger une métaphore. Alors, les premières questions, c'est des questions si ce n'est pas métaphorique, comment j'y arrive ? Si vous avez directement la métaphore, vous partez de la métaphore. Après, on développe la métaphore localement, puis dans le temps, et puis on conclue. Donc, ça, c'est la forme de l'exercice. Donc, on fait l'exercice deux par deux, d'accord ? En gros, on a combien de temps ? 15 minutes, 20 minutes chacun ? Oh, wait, you have to stop in, what about, 40 minutes. 40 minutes, you have 40 minutes. c'est exactement ce qu'on avait prévu. On a une petite minute de conférence, ça fait 15 minutes chacun. C'est ça ? Ça fait 15 minutes chacun. D'accord. Vous prenez 15 minutes chacun. Donc, on a droit à un jeu de cartes et on joue à deux. Voilà, et vous jouez à deux. Voilà. on vous propose de prendre comme domaine l'entreprise, enfin, le domaine professionnel que vous avez vu juste avant. Mais c'est une proposition, c'est-à-dire que si vous avez vraiment envie d'utiliser la vitalité à un autre endroit, que vous avez le droit de se lancer la liberté, ce qui compte, c'est ce que vous apprenez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ça fait un pays fasciste ? Et puis on va dire, oh non, of course, parce que six, trois, non ? To commence à jouer avec les niveaux aussi, your brain begins to recognize the process, et say, well, that's all it is. So, bien sûr, je peux aller avec elle. And it looks agréable. It's very interesting. Merci. Même si les gens connaissent le processus, je pense que si on retire le cap, ce sera le point, d'ailleurs, ils aiment tirer une carte à gagner. Qu'est-ce qu'on tire le jeu ? Dans l'entreprise, ce qu'on se rend compte, c'est que l'exploiteur agricole, dans les expériences, il prend de... Il le garde à la maison ? Il le prend et puis ils ont besoin de... Dès que dans les entretiens, parce que les deux ans qu'on fait des jeux, dès que dans un entretien, la personne a pris la carte, sa physionomie, elle change. Et dès qu'il prend la carte, il rentre dans quelque chose, et la physiologie change. C'est très étonnant. Et le jeu ? C'est ça, le jeu. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Est-ce qu'on l'achète, ça, ou tu lui donnes ? Non, je vous le donne. Ah, merci. Je vous le donne. Mais sérieusement, parce que si j'ai des participants, je suis prête à... La seule chose que je vous demande, c'est de respecter... Et si je veux, c'est une marque qui est déposée. D'accord ? Donc c'est de respecter le fait que ce soit une marque déposée, et ce et si je veux, a été construit avec quelqu'un de ce mur. Donc ça, c'est le sujet. Le site, donc c'est de dire ça. Le fichier, je vais te l'envoyer. Ok. Je l'ai fait spécialement pour vous aujourd'hui. Bah oui, c'est la vitalité. C'est la vitalité. Si, 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 si. Cette version-là, c'était pour vous aujourd'hui ? J'ai fait pour vous aujourd'hui. Et je l'ai fait sûre, c'était pour vous. C'était pour vous, bien sûr. C'est très grave. C'est bien, merci pour vous. Merci. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.